L'ancturoquid 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 c'est un championnat qui a été créé par la ligue d'Auvergne. Ça existe depuis 3 ans aussi. Et on a organisé l'an dernier déjà une première épreuve sur le domaine d'ozoll. Et là cette année on a encore organisé une épreuve qui faisait partie du Trophée de France d'Enduro Kid qui compte 8 courses donc c'était la deuxième course, ça s'est déroulé à Cahors donc ici samedi et donc on a eu 120 inscrits la course a été un peu difficile parce qu'il s'est mis à pleuvoir en début de matinée ça a rendu les conditions de course difficiles les jeunes ont eu beaucoup de mal et ils se sont bien accrochés et puis le temps est revenu au beau et ils ont pu profiter de la course et honnêtement c'était une réussite autant au plan de l'organisation comme des compétiteurs c'est un super terrain, super spécial très bien organisé avec du rapide, tout ce qu'il faut ce matin c'était un peu gras ça glissait vachement mais après on s'y est fait et là ça a séché en fin d'après-midi je suis surtout venue m'amuser après c'est vrai que je m'entraîne beaucoup donc j'ai essayé de viser un peu le podium féminin après c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avance devant donc c'est un peu dur j'ai pas beaucoup le temps de m'entraîner avec l'internat donc c'est un peu difficile après moi je fais ce que je peux j'essaie de m'amuser surtout toutes catégories confondues on doit être un peu plus d'une dizaine de filles je pense après en espoir on est trois aujourd'hui sinon on tourne autour de deux ou trois est-ce que c'est facile pour toi de trouver de te faire une place après moi j'ai eu l'habitude d'avoir des amis garçons au collège par rapport à la moto justement au lycée aussi donc ça va mais il y a toujours un peu d'écart quand même on le ressent mais bon ça va on arrive assez à s'intégrer on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles qui viennent sur cette épreuve ce sont des pilotes de la région qui viennent avec leur moto pour encadrer les enfants puisque pour ce genre d'épreuve on a besoin de deux adultes pour encadrer un groupe de huit ou dix enfants ça permet donc que les enfants puissent faire des liaisons en toute sécurité et donc on avait à peu près 40 motards de la région avec leur moto qui encadraient en plus des éducateurs de l'école de motards et de l'école de motards de la région avec leur moto pour le endroit et de l'école des enfants et puis le majeur et de l'école des enfants et de laются de l'école